Le terme d'artialisation, c'est Alain Roger, qui considère que l'artialisation, c'est le moment où on passe d'un pays, c'est-à-dire d'un territoire que l'on expérimente, que l'on vit, qui est un territoire, par exemple, son exemple à lui, c'est la question des paysans, qui vont avoir un rapport à la terre, qui a un rapport économique, et puis de faire pousser, finalement, à un rapport qui va être plus celui de la contemplation, où ce même pays devient paysage, c'est-à-dire le lieu que l'on contemple. Ça, c'est vraiment l'artialisation. C'est effectivement cette dynamique-là que l'on va observer, notamment pour les lieux du banal, qui vont s'artialiser au fil de ces quatre décennies, vont être regardés par ces photographes, avec ces regards d'auteurs, qui vont faire sortir le banal, finalement, de son caractère anodin. Par-delà, la question aussi, ces quatre décennies, c'est effectivement, comme le rappelait Héloïse, cette idée des photographes qui vont rentrer sur la scène de l'art contemporain. La mission photographique de la DATAR, parmi d'autres dispositifs, va accompagner cette entrée des photographes sur la scène de l'art contemporain, avec ce paysage qui va marquer une distance avec la tradition photographique qui se construit notamment après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup autour du photoreportage. Et on a comme un pas de côté, puisque quand le photoreportage revendique un appareil photo qui doit être compact, mobile, ces photographes des années 80 vont revenir à la chambre, donc sur un appareil qui est très imposant, qui sollicite un pied, un temps de pose long. Ils vont de même revendiquer un temps long du regard, une expérience qui va se faire dans le temps, dans les semaines, dans les mois, dans le retour sur les lieux aussi. Et ça, c'est quelque chose, cet aspect cyclique du retour va être assez présent au fil de l'exposition. On va avoir certains lieux qui vont revenir, certains auteurs parfois, mais surtout des thématiques que l'on va voir réexaminées au fil des décennies. Donc c'est ce passage-là que l'on va observer, cette entrée de la photographie dans le monde de l'art contemporain et la façon dont elle va s'installer. Et puis finalement, on voit aussi dans ces techniques qui vont s'ouvrir avec l'ouverture au récit, à l'écriture, à d'autres types, avec le passage au numérique, mais qui est un passage technique, mais qui est aussi une ouverture plastique sur d'autres formes, où on va voir cette photographie se démultiplier dans ses formes et dans ses propositions. Le plus souvent pour être le plus proche de cette question du territoire et de la manière dont il est vécu et habité.